Applaudissements Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de Paris 1, à l'instant, faisait référence au livre de Sœur Laurence, « Stratégie à history », une somme tout à fait remarquable sur la pensée stratégique qui vient juste de paraître aux presses universitaires d'Oxford. Alors, dans ce livre érudit et qui ne manque pas d'humour, l'aphorisme cité l'indiquait, on est invité à faire un très grand tour, puisqu'on commence, je crois, des origines avec des études inspirées des analyses d'éthologues comme Franz Deval sur le comportement des chimpanzés et qu'on termine par l'analyse des choix rationnels appliqués par les cabinets de management. Il fallait oser et savoir terminer une telle boucle. Pour les étudiants de Paris 1 qui sont ici présents, c'est aussi un livre extrêmement utile puisqu'on revisite tous les classiques de Jomini à Clausewitz et jusqu'aux théoriciens les plus contemporains de la stratégie. Et donc, nous sommes, évidemment, Sœur Laurence, très heureux, très honorés que vous ayez accepté d'inaugurer ce premier cycle de la chaire Grand Enjeu Stratégique de Paris 1 dans lequel interviendront par la suite, mais le président Boutry vient de les citer à l'instant, Béatrice Heuser, Pierre Hasner la semaine prochaine, Palsidou qui viendra nous parler notamment de la vision indienne des rapports stratégiques et John Krieger. Alors, pourquoi une chaire stratégique ? Modestement pour tenter de répondre sans doute à un besoin et de combler un manque. Le besoin, il y a dans la réflexion qui entoure la définition des politiques de défense européenne sans doute une dépréciation de la réflexion stratégique consécutive à la guerre froide. Des raisons pratiques, l'Europe n'est plus menacée par aucun ennemi, elle ne redoute plus le fléau de la guerre. Et au fond, pourquoi réfléchir, même si le monde change à une vitesse accélérée autour de nous de cette manière ? Il n'y a plus fondamentalement une cause de nature éthique ou idéologique. Et dans cette année où on commémore le premier conflit mondial, on peut comprendre que les Européens, à l'issue de trois guerres mondiales, sinon inclut la guerre froide, et une certaine forme de reluctance à l'égard d'une discipline qui pouvait être associée à des antagonismes, au décryptage des confrontations. C'était évidemment, c'est un contresens. Pas parce qu'on met un paratonnerre sur sa maison qu'on attire la foudre aussi, on l'attire, mais on la détourne aussi. Et la réflexion stratégique sert évidemment au moins autant à construire la paix. C'est un hasard si finalement on se retrouve dans cet amphi, en ayant un peu chaud, c'est un amphi très chauffé, par rapport à l'amphiliard, qui est plus petit, mais au moins on se retrouve derrière, sous une citation, Pachem Suma Tenent, qui indique, c'est une phrase qui est tirée de la farsale de Lucas, et qui indique qu'au fond, la paix se tient au sommet. Et j'évoquais la guerre de 1914, on se souvient combien de colloques universitaires, de juristes, avaient d'une certaine manière prévenu de l'orage qui allait fondre sur l'Europe, et comment encore aujourd'hui, souvent, les colloques universitaires préludes sont préalables à des conférences diplomatiques utiles. Je pense par exemple à un thème qui est loin du nôtre, encore que la problématique écologique. Si elle n'avait pas été débattue par des universitaires, elle n'aurait pas forcément trouvé à s'incarner dans des négociations et dans des conventions internationales. Autre inconvénient de la relégation de la pensée stratégique, c'est évidemment le fait qu'on pense tout en termes de sécurité. Et la notion de sécurité, elle est inflationniste, et elle est fondamentalement ataxique. Tous les risques, tous les périls sont mis sur le même plan, le hacker, le pirate, le mafieux, l'immigré clandestin et en même temps l'État proliférant. Ça a un inconvénient, je dirais, très évident, qui est celui de ne pas affûter ni les réponses politiques, ni les réponses juridiques, ni les réponses militaires, et même, on l'a vu dans certains cas, je pense notamment à l'Irak, à les confondre. Par ailleurs, il y a une raison, une autre raison, un autre intérêt à la création de cette chaire, c'est sans doute que dans l'université française, on n'a pas fait beaucoup de place, contrairement à ce qui se passe dans les grandes facultés anglo-saxonnes. Le King's College en est un exemple, mais on pourrait citer Columbia, Stanford, ou même des universités allemandes, où les départements de War and Strategic Studies ont une place bien identifiée. En France, jamais la discipline n'a été reconnue finalement en tant que telle, et ces enseignements se trouvent balottés dans les départements d'histoire, de géographie, de sciences politiques, de droit, et c'est heureux que Paris 1, qui d'une certaine manière en gerbe l'ensemble de ces départements, offre la possibilité de constituer aujourd'hui un pôle pluridisciplinaire de recherche. La chaire, elle a aussi l'intérêt de pouvoir vivre, grâce à des industriels qui ont été cités, grâce à des subventions, grâce au crédit de l'université, de financement propre. Et pour cette recherche dans ce domaine qui a souvent manqué en France de moyens, et qui est donc abonné aux appels d'offres du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne, de l'OTAN, eh bien cette manne nous permet, d'une certaine manière, d'avoir un peu plus de liberté, et surtout la liberté du temps, de ne pas être pressée par la réponse à des commandes. D'une certaine manière, ça permet une recherche dont les orientations sont moins balisées par les attentes des commanditaires. Enfin, autre inconvénient de la recherche telle qu'elle se présente en France, du fait d'être très dépendante de la commande publique, c'est qu'au fond, elle est un peu astreinte à de la confidentialité. Donc la coopération, les échanges sont très intenses au sein de la communauté des chercheurs affiliés à l'OTAN, à l'Union européenne, ou des pays alliés, mais d'une certaine manière relativement peu accueillantes à des chercheurs ou à des analystes venant d'autres horizons. La Chine, l'Inde, la Russie, or, le monde d'aujourd'hui, il n'est plus un monde occidentalo-centré. Et donc le but de cette chaire, c'est évidemment d'accueillir des chercheurs qui viennent d'autres horizons, en faisant que cette discipline, ce qui était un peu étrange, était parmi les sciences humaines, sociologiquement la moins mondialisée, ce qui est un peu paradoxal par rapport à son sujet, le devienne. Et donc, voilà un peu tous les éléments qui nous avaient incités, avec la présidence de Paris 1, avec Hervé Drévillon, qui dirige l'Institut de la paix et de la guerre, de réfléchir à la possibilité de créer cette chaire, ouverte aux étudiants de Paris 1, mais très largement ouverte aussi sur l'extérieur. Je m'associe évidemment aux remerciements qui ont été faits par le président à l'instant, à la Fondation Saint-Cyr, aux entreprises Airbus, Astrium, CEA, MBDA et Thalès. Évidemment, remercier les services de Paris 1, et notamment ceux qui dépendent des deux vice-présidentes, Caroline Morico et Nadia Jacobi. Et puis, permettez-moi d'adresser des remerciements tout personnels à des gens qui ont été la cheville ouvrière de ce projet. Hervé Drévillon, mais je viens de le citer à l'instant, Jean-Hugonard et Cyril Barthe, à la Fondation Saint-Cyr, et puis Armel Segreg qui a été à chaque fois présente et qui a permis notamment la réussite de cette soirée d'aujourd'hui. Je vous invite, mais vous l'avez déjà fait, à vous inscrire pour les autres conférences. Et permettez-moi donc d'accueillir et de céder la parole à Laurence Redman. Applaudissements 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 Applaudissements